Bonjour, bienvenue dans le monde des poneyes et des icônes. Le produit, qu'est-ce que c'est ? Je m'appelle Myriam Goud, j'ai rejoint Coffreau en février et je suis UX Product Manager. Le département s'est créé avec moi, pour l'instant je suis toute seule, mais ça va vite monter en puissance, assez rapidement. L'idée de cette présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que ça veut dire pour le produit, qu'est-ce qu'on entend derrière un produit, on entend souvent ça aux Etats-Unis, il y a des Product Owners aux Etats-Unis, comment on transpose aujourd'hui dans une entreprise tech qui est déjà en place et qui tourne déjà aujourd'hui. Alors, l'élément de base et le mootoo de tout Product Owner qui se respecte, c'est que l'utilisateur ne connaît rien de ce qu'il veut. Et donc, en fait, c'est à nous de leur faire une première proposition. C'est à nous de leur dire concrètement, on a une idée de ce vers quoi on va aller, on a une idée de ce qui vous tente et ce qui vous intéresse, on va vous faire une première proposition. C'est le principe d'incertitude de Humphrey, et ça a été notamment la grande mine rouge en tout cas de Steve Jobs pour le développement d'une société qu'on ne connaît pas trop. Alors, comment ça se passe ? La grève d'une équipe produit dans une entreprise. Pour le vulgariser, tout simplement, c'est un utilisateur interne. Quelqu'un du produit va être là pour dire, ok, c'est comme si moi j'étais un utilisateur de votre produit. Qu'est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais aller ? Comment ça marche ? Pourquoi je ne comprends pas ? Qu'est-ce que vous vendez ? Voilà, donc du coup, c'est un utilisateur qui va interagir avec les trois grands départements qui existent classiquement dans une entreprise tech, qui sont le marketing, le développement R&D, et la partie stratégie vision, qui est plutôt la partie, en général, gérée par le CIO. C'est pareil, une équipe produit, ça vient avec un nouveau vocabulaire. Donc l'idée, ce n'est pas de travailler sous forme de fonctionnalité. On ne veut pas travailler sous forme de pratiques fonctionnelles, de pratiques techniques, mais plutôt qu'on veut se projeter comme un utilisateur. Donc on va pivoter dans l'explication en disant, quel est mon objectif en tant qu'utilisateur ? Quel est le chemin que je vais parcourir pour atteindre ce que je souhaite faire ? Et un autre point important, une équipe produit, c'est friand de données et d'informations. Tout ce que vos utilisateurs vont faire, tout ce qui va se passer à l'extérieur également, dans des tendances, de marchés, tout ce qui va se créer autour va propulser des informations, des données qui vont être agrégées par l'équipe produit, qui va essayer de comprendre et qui va essayer d'identifier si dedans, il n'y a pas des signaux faibles qui peuvent être intéressants pour leurs utilisateurs. Alors, dans une équipe produit, on a différentes rubriques. J'aime bien séparer les trois, parce que c'est souvent un amalgame qu'on fait dans une équipe. la différence entre le UI, le UX et le product. Donc là, on l'a résumé ici sous trois sphères. On a la sphère la plus globale qui est la vision. Le product va porter la vision de l'entreprise, vers où on va tendre, ce qu'on va présenter à l'extérieur, quelle image on va donner au travail de nos produits. Le UX va plutôt être sur l'émotion, c'est-à-dire qu'il va faire vivre un échange, il va faire vivre une expérience avec son utilisateur, donc le terme UX, user experience. Et le dernier, c'est le UI, c'est l'immersion. Comment faire en sorte que mon utilisateur, quand il rentre dans mon application et qu'il sort de mon application, comment faire en sorte qu'il ait une sorte de cohérence et qu'il arrive à reconnaître et à identifier immédiatement les actions qu'il a à faire. Alors, le UI. Donc lui, c'est un pro Adobe. Il va designer. Le UI, son principe, c'est de travailler à la fois sur des designs généraux, donc il va travailler sur des interfaces globales de pages, de sites, d'applications, et il va également travailler sur des micro-interactions, des micro-designs. Comment va se comporter un bouton sur vol ? Comment il va se comporter sur mobile, s'il doit avoir un comportement différent ? Donc lui, son objectif, c'est d'avoir une... Comment dire ? Que l'utilisateur puisse mémoriser en un instant ce qu'il va faire dans l'application, et ce qu'il va retrouver au sein de l'application via un design familier pour l'utilisateur. Et un design aussi qui est naturel. Le UX, lui, c'est le psychologue du haut. Donc lui, son objectif, c'est de comprendre en fait dans ses utilisateurs qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, où est-ce qu'ils vont, à quel moment ils se connectent, à quel moment ils vont amener des amis. L'objectif du UX, c'est d'aller identifier quels sont vos cibles, ou en tout cas les utilisateurs principaux qui vont utiliser la plateforme, et d'amener une notion de... on appelle ça de journée, mais une aventure, un parcours, qui est sur ces personnages, donc sur les utilisateurs que l'on a identifiés. Je vais vous montrer un peu plus tard en détail à quoi ça peut ressembler en gros. Mais l'idée, c'est... son objectif à lui, c'est de faire vivre une émotion. Donc d'arriver à faire rire, à faire surprendre, à faire pleurer. On le voit dans quelques applications. En gros, l'idée, c'est de faire vraiment vivre une continuité dans l'émotionnel de l'utilisateur. Alors, le product, lui, il est beaucoup plus basé sur la vision. Lui, il va travailler avec le CIO, et le CIO, il a une vision de projection d'entreprise, de stratégie d'entreprise. Et à partir de cette vision, qui est très abstraite, comment on va le rendre tangible ? Donc le product, lui, il va dire concrètement, est-ce qu'on doit maqueter ? Est-ce qu'on doit créer un nouveau produit ? Est-ce qu'on doit améliorer l'existant ? Comment on le met en place ? Est-ce que ce produit-là est prioritaire par rapport à un autre ? Est-ce qu'il amène un fil rouge avec les précédents ou avec l'écosystème de ce produit ? Le produit, il est vraiment là pour dire concrètement, moi, si je suis un utilisateur et que j'ai un nouveau produit en face de moi, alors que je connais déjà mon entreprise, est-ce que ça va me choquer ou pas ? Comment ça s'intègre ? Comment ça communique ? Pour tendre vers la vision de l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup expliquer. En fait, on n'est pas là pour designer des applications, on est là pour raconter une histoire. Donc le véritable objectif, c'est de dire qu'on ne vend pas des produits, qu'on ne vend pas de la fonctionnalité, qu'on ne vend pas du service, mais que l'on raconte quelque chose qui va parler aux gens parce qu'on les a entendus, parce qu'on les a écoutés. Et c'est ça l'objectif final, c'est que derrière tous ces éléments-là, nous, on va pouvoir dire, derrière cette histoire que l'on raconte, on va pouvoir dire, il y a telle fonctionnalité, tel service, mais qui interviennent au bon moment pour la bonne personne et avec la vraie réponse. L'idée aussi, c'est que derrière le produit, on projette aussi tout simplement l'image de l'entreprise. C'est une vraie carte de visite pour dire concrètement, est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai envie de faire confiance à cette entreprise parce qu'elle est éthique, parce qu'elle fait attention à ça, parce que, voilà, quelles sont les valeurs que vous transmettez au travers de votre produit ? Et j'aime beaucoup cette image parce qu'on est un petit peu sur la forme du Club Med, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui pousse la porte d'un Club Med et qui dit, je veux partir et je veux avoir une aventure dépaysante dans les îles, Club Med, ils vont packager pour que la personne ne s'occupe de rien, que tout soit prêt, que les chaussons, ils soient glissés sous le lit, que le café, ils soient en train de chauffer, que toutes les expériences soient prêtes quand la personne pousse la porte, alors que derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de travailler la complexité, de travailler tous les cas possibles d'usage pour que ce soit invisible, pas invisible, mais en tout cas, que ce soit lisse et fluide au niveau de l'utilisateur. Donc, plus c'est simple à l'extérieur, plus une application a l'air simple à l'extérieur, plus elle est complète vers l'heure. Alors, je vais vous faire un exemple rapide sur un des produits que l'on a fait dernièrement, sur les différentes étapes que nous on met en place au niveau du produit. Donc, on travaille beaucoup en amont, on travaille aussi un petit peu en aval et pendant les projets, mais il y a une très grosse démarche en amont d'un nouveau produit. Alors, on a la première partie qui est le User Journey, donc le parcours psychologique de l'utilisateur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va travailler sur des personnages, et on va définir une personne, un âge, une localisation, des compétences, ses objectifs, on le voit un peu plus bas, ses motivations, ses frustrations aujourd'hui, et ce qu'elle a envie ou ce vers quoi elle veut tendre. Donc, on va pousser très très loin dans la démarche, on va aller chercher par rapport à des utilisateurs réels, on va poser des questions et on va aligner sur toutes ces réponses, on va aligner une personne type. Donc là, vous avez un des exemples. Et à partir de cette personne-là, on va faire un User Journey. Le principe du User Journey, c'est concrètement, quelles sont les différentes étapes que je vais avoir à faire, donc en l'occurrence ici, pour aller trouver du travail, quelle est mon étape psychologique, et comment on va pouvoir répondre à cette étape psychologique en fonction de chacune de ces étapes. Et à travers cette étape psychologique, concrètement, nous, enfin, à travers ces étapes, nous, ce que l'on va faire, c'est, ok, quelle fonctionnalité, ou quel message, ou quel contenu on amène à ce moment-là à cette personne. On amène également quelque chose qui s'appelle les Job Stories. Donc en gros, alors là, vous avez la structure, et voilà, vous avez deux exemples d'applications, où en fait, on n'est pas dans le Use Case, mais on est un petit peu au-dessus, c'est-à-dire, sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur qu'est-ce que moi je souhaite faire, à quel moment, quel est mon objectif final, et à quel moment je le fais, et pour quoi faire, et comment je le fais. Donc on est sur le fameux A, What, Why. Concrètement, on décrit ces trois actions-là. Ensuite, on passe au concret, on crée des mockups. Donc là, ce qu'on appelle des mockups, ce sont des interpassages rapides, avec des écrans très, très simplifiés, qui donnent les différentes interactions qu'un utilisateur peut avoir. Ici, ça permet déjà de commencer à interagir avec l'équipe Tech, pour dire concrètement quelle est la R&D que l'on va devoir mettre sur tel ou tel écran, ou la complexité, ou les facilitations que l'on peut déjà mettre en place, avant même de faire le design. Et enfin, derrière, la dernière couche, le design. Donc là, on travaille sur des designs complets, globaux, qui réfléchissent en fonction des utilisateurs finaux que vous avez, quel cible design est attaquée, à quel moment, avec quel visuel. Donc là, c'est vraiment du design classique. Je suis dans le timing. Et on a également le micro-design. Donc là, on touche purement à l'UI. Là, je vous donne quelques exemples simples de, concrètement, comment on doit se comporter un bouton. Dans quel cas ? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ces boutons ? Si, parce que l'utilisateur peut retrouver ce bouton à deux endroits différents dans le produit. Donc, est-ce que ces deux boutons ont le même type d'interaction, même si la finalité est différente ? Donc voilà, il y a toujours un travail de cohérence qui doit se faire, à la fois high level et à la fois en termes de micro-animation, micro-amélioration. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Donc il nous reste du temps pour les questions. Donc si quelqu'un a des questions. oui alors c'est toujours c'est toujours la grande difficulté qu'on a en fait quand on amène une notion de cohérence c'est en fonction de l'existant comment on fait le pivot vers une solution qui est peut-être un peu plus fictée dans les tendances design aujourd'hui dans les tendances ergonomiques d'aujourd'hui donc est-ce qu'on utilise matériaux design ou pas ça dépend je dirais que matériaux design a un très très bon usage en termes de mobilité en termes de desktop c'est plus difficile à intégrer ça dépend vraiment de l'entreprise ça dépend aussi de la je dirais presque du feeling en fait que l'on a aussi vis-à-vis des produits existants si c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a sur le produit aujourd'hui on peut pas partir sur du matériaux design il faudra chercher un autre outil d'interface par contre si on est sur un produit qui est complètement détaché du reste du business là on peut peut-être tenter de faire une transition matériaux design ça dépend vraiment en fait du contexte et la finalité en fait de notre donc après je sais que matériaux design a quand même des bons alors ils ont mis en fait dans le matériaux design il ya une valeur qui a été qui est utilisée par google design value on appelle ça le design value qui est motion provides meaning donc en fait ça veut dire que toutes les interactions que l'utilisateur va faire vont amener un mouvement qui va être cohérent par rapport à là où la personne appliquée et le matériaux design c'est fondamentalement basé là-dessus et voilà du coup ça peut être par ce biais là si on n'utilise pas matériaux design parce qu'il est là on peut quand même récupérer les valeurs qu'ils ont pu transmettre et les réintégrer en fait d'autres questions non et ben merci bon 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 on